Alors, deuxième chose à voir, et là on va commencer à s'intéresser à un autre problème, qui est la scalabilité du réseau Ethernet. Donc on a vu en REST 301, qu'en enlevant l'algorithme du CSMACD, on arrivait à enlever toutes les contraintes au niveau câblage. Donc on est capable de construire un réseau Ethernet mondial. Vous prenez deux machines ici, vous mettez un câble qui fait le tour de la Terre, et je suis capable d'envoyer de l'information utilisant le tramage Ethernet. Donc je n'ai plus de problème de propagation que l'on avait quand on mettait l'algorithme du CSMA. Par contre, on a encore un énorme problème de scalabilité en nombre d'utilisateurs, parce que l'on doit garder la liste de toutes les machines qui sont connectées. Autre problème, quand je fais un réseau Ethernet, un grand réseau Ethernet, et bien je peux parler avec tout le monde. Or, je veux parfois être capable de partitionner mon réseau et empêcher un équipement de parler avec un autre. Or, au niveau Ethernet, je n'ai absolument pas la garantie que cela soit possible. Donc c'est pour ça qu'on a un nouveau concept qui a été introduit, et qui s'appelle le VLAN. Le VLAN permet de construire sur une infrastructure physique, c'est-à-dire des liaisons, point à point, mais également des commutateurs, et bien plusieurs réseaux logiques, virtuels. Et donc quand je suis dans un réseau virtuel, je ne peux absolument pas atteindre un équipement qui se trouve dans un autre réseau virtuel. Et donc, la construction du système fait qu'on est capable d'isoler ces deux éléments, même s'ils tournent. Les deux équipements sont connectés sur le même commutateur, ou empruntent les mêmes liaisons. Mais on va réussir à les séparer. Alors, comment on fait ça ? Ben, ce n'est pas très dur. Vous prenez un commutateur, vous prenez une scie, et vous le coupez en deux. On ne va pas le faire vraiment comme en TP, vous pouvez essayer, mais je crains que vous aurez des problèmes avec ceux qui s'occupent de la salle. Donc, au lieu de faire ça, vous allez aller sur la console. Donc, ce genre d'équipement est administrable, donc vous vous connectez soit par une liaison série, soit si déjà il a été configuré, il a une adresse IP, et vous vous connectez sur l'équipement, et vous affectez des valeurs, donc des numéros de VLAN, à chacun des ports. Alors, juste au passage, vous voyez le VLAN ? Bon, quand j'envoie du trafic unicast, là, si je ne fais pas de VLAN, j'ai un switch unique, donc par défaut. Quand j'envoie une trame unicast, elle n'est émise que vers un destinataire, une fois qu'on a appris où il était. Par contre, quand j'envoie une trame en multicast ou en broadcast, eh bien, cette trame est envoyée, recopiée sur tous les ports. Donc, ça, ce n'est pas bien, enfin, ça nous permet déjà d'avoir une indication de la portée de notre réseau. Donc, ce que l'on veut maintenant, c'est pouvoir limiter. Alors, comment on fait ? Comme je vous dis, on va configurer le réseau. Alors, on peut soit mettre des valeurs, un numéro. Alors, dans les exemples ici, au lieu de mettre des numéros, on va peindre les interfaces. Donc, il y a un certain que je peins en rouge, et d'autres que je vais peindre en vert. Et de cette manière-là, donc, je vais configurer, je vais dire, cette liaison est sur telle interface, cette liaison est sur telle VLAN. Donc, une fois qu'on a cette liaison, ce port est sur telle VLAN, donc VLAN, mettons, 150 ici, donc celui-là, 150, ainsi de suite. Donc, je vais configurer manuellement chaque port pour lui dire, tu appartiens en VLAN 150, et ceux en vert, je vais dire, par exemple, tu appartiens au VLAN 270. Et donc, de cette manière-là, on va avoir une configuration, mais on va isoler les trafics. Ce qui fait que si j'envoie une trame en broadcast sur le VLAN rouge, eh bien, l'information ne sera recopiée que sur les ports qui vont être tagués avec la même valeur. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que la station qui a émis n'a pas à être au courant du numéro de VLAN. La station émet une trame. Mais c'est parce qu'elle arrive sur ce port qu'on va voir son appartenance au VLAN rouge, et qu'on ne va la recopier que vers les ports qui appartiennent au même numéro de VLAN, au même VLAN rouge. Donc, ça, c'est un phénomène qui peut être complètement ignoré par les stations. Donc, les stations continuent à émettre vers un destinataire, qui peut être unicast, multicast ou broadcast. Et c'est le switch qui va confiner cette information aux équipements qui sont connectés sur le même VLAN. Alors maintenant, la question est, je veux interconnecter deux VLAN. Comment je fais ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Est-ce que je peux prendre un hub, un switch, un pont, un routeur ou une passerelle pour le faire ? Alors, la réponse est oui, je peux prendre un pont, et je peux mettre un pont ici, et ça va marcher. Sauf que quand je fais ça, si j'envoie une trame en broadcast, cette trame en broadcast va être diffusée jusqu'au port du pont, arriver là au pont, et le pont va la recopier sur l'autre port, et donc va l'envoyer vers le VLAN vert. Et donc, si je mets un pont, et si je ponte deux VLAN, en fait, j'en forme plus qu'un. Je fusionne les deux VLAN. Donc, ça a peu d'intérêt. Ça m'enlève la fonctionnalité de VLAN. Donc, les éléments inférieurs au pont, le switch, donc le switch, on a vu, c'était un pont un peu plus sophistiqué, ou le hub, et bien, si j'interconnecte en utilisant ça, et bien, ça m'enlève la fonction de VLAN. Donc, c'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est le routeur. Alors, la gateway aussi, mais ça ne nous intéresse pas trop en réseau. Mais si je mets un routeur, et bien, ça veut dire que derrière mes VLAN, le VLAN rouge et le VLAN vert, auront des préfixes IP différents. Puisqu'on est derrière deux interfaces d'un routeur, et donc, on sera obligé d'avoir des préfixes différents. Alors ça, ça peut être un peu, ça peut créer de la confusion quand on regarde certains équipements. Vous pouvez avoir, et vous verrez ça au niveau de la configuration des équipements quand vous serez en salle TP, alors le vôtre est relativement simple, il n'aura que deux ports. Donc, ça sera facile, mais, alors ce que l'on fait, alors juste au passage, on n'a que deux ports sur le routeur, mais derrière, vous aurez un switch. Et ce que l'on fera, c'est quand vous aurez besoin d'avoir plusieurs interfaces sur votre routeur, et bien, on crée plusieurs VLAN, et donc, on créera virtuellement plusieurs interfaces sur notre routeur que l'on mettra en correspondance avec des ports du switch. Et donc, comme ça, on pourra avoir l'impression d'avoir un routeur qui a plus de deux ports. Donc, on jouera énormément avec ça dans les TP, pour créer des topologies différentes. Donc, dans chaque TP, on aura différentes configurations de la salle, logique, mais physiquement, on aura toujours le même câblage. Alors, la question est, si je prends donc un équipement, je peux avoir donc des ports que je vais configurer pour appartenir au même VLAN. Donc là, je mets VLAN 1, cela, je l'ai fait en VLAN 2, et ici, VLAN 3 et VLAN 4. D'accord ? Donc, je peux configurer mon switch pour avoir donc 4 réseaux séparés, VLAN 1, 2, 3, 4. Maintenant, comment j'interconnecte ? Alors, ça, c'est un switch. Donc, un switch, on ne met pas d'adresse IP au port, on a, comme si on avait un câble, donc c'est-à-dire que vous avez les stations qui vont être connectées ici, et au niveau 4, au niveau 3, pardon, vous allez les configurer en donnant une adresse IP. La contrainte que vous allez avoir, c'est que toutes ces adresses IP, donc ce que je vais appeler, mettons, alpha.1, alpha.2, alpha.3, donc toutes ces machines doivent avoir le même préfixe. D'accord ? C'est les règles d'adressage que l'on a vues. On doit interconnecter par un routeur, et donc, on va avoir le même préfixe. Donc ici, dans mon cours, je prendrai toujours une lettre grecque pour donner un numéro de préfixe, donc ici, ça sera alpha.b. Ici, bêta, bêta.1, bêta.2, etc., gamma.1, pardon, je vais connecter des machines, donc gamma.1, gamma.2, gamma.3, etc., etc. Donc, je connecte des machines, et elles peuvent échanger de l'information. maintenant, je vais mettre un routeur. Comment je fais ? J'ai deux solutions. J'en achète un à côté. On va le rendre simple. Il a quatre ports, et je connecte par un câble Ethernet, chacun des ports à mon routeur. D'accord ? Donc ça, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce que je dois faire au niveau de mon routeur ? Eh bien, je dois configurer aussi des adresses. Donc, celui-là aura alpha.100, bêta.100, et gamma.100. Et je vais avoir une table de routage qui va être définie ici, qui va me dire le préfixe alpha correspond au port 1, le préfixe bêta correspond au port 2, et le préfixe gamma correspond au port 3. d'accord ? Donc, j'ai ma table de routage. Donc, quand quelque chose, la machine alpha 1 veut émettre une trame vers gamma 2, donc, qu'est-ce que l'on a ici ? La table de routage de alpha 1 dit quand tu veux joindre le réseau alpha, tu émets directement sur Ethernet, et quand tu veux joindre autre chose, donc 0, 0, est-ce que ça vous choque 0, 0, donc ça, c'est la route par défaut. Vous vous rappelez de CIDR ou ce genre de choses ? Donc, normalement, quand vous avez une table de routage, vous avez quelque chose qui s'appelle the longest prefix match, et vous allez regarder, donc, vous avez différentes entrées qui peuvent avoir différentes longueurs, et quand on a un truc de longueur 0, ça veut dire rien n'est défini. et quand rien n'est défini, à ce moment-là, j'utilise, donc c'est quelque chose, donc ici, j'ai défini alpha, mettons, je définis les 24 premiers bits qui correspondent à alpha, bien, si c'est le cas, j'envoie directement sur mon réseau. Par contre, si c'est autre chose, donc 0, ça, 0, aucun bit de défini, j'envoie à alpha.100. Donc ça, c'est la table de routage. Donc, ici, si je veux joindre gamma 2, donc la machine alpha 1, regarde sa table de routage, pour joindre gamma 2, gamma, ça ne commence pas par alpha, par contre, j'ai 0 bits en commun ici, donc je prends cette entrée, et, donc, je dois l'envoyer à alpha 100. Donc je fais un coup d'ARP pour récupérer l'adresse MAC d'alpha 100, donc j'envoie une trame en diffusion, la trame en diffusion est copiée vers tous les ports, le switch va le copier vers tous les ports, donc en particulier vers mon routeur, ici, qui va reconnaître son adresse IP alpha 100, et donc va retourner au niveau d'ARP son adresse MAC. Au passage, le switch va apprendre l'adresse MAC du routeur, et donc, ensuite, quand j'envoie ma trame, donc vers gamma 2, je mets comme adresse MAC celle du routeur, donc la trame arrive ici, on en extrait le paquet, on regarde l'adresse d'ARP gamma 2, donc gamma, c'est défini au niveau de ma table de routage, je dois envoyer sur le port numéro 3, donc j'envoie ma trame, enfin là, je fais un coup d'ARP aussi pour trouver l'adresse MAC d'alpha 2, donc j'envoie ma trame en diffusion, elle est diffusée partout, alpha 2 reconnaît son adresse IP, répond, mon switch mémorise l'adresse MAC d'alpha 2, et quand j'envoie la trame, ensuite, je l'envoie alpha 2, d'accord ? Donc ça, c'est le fonctionnement, alors, ça, vous devez bien le comprendre, normalement, c'est des choses que vous avez vues en REST 302, donc, je suppose que c'est à peu près acquis, mais comme j'ai des doutes, on fera, le premier TP sera donc, on reverra ça plus en détail sur un REST. Donc, on a ce genre de choses. Alors, ça fait des filasses. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de déplacer la fonction de routeur dans mon équipement, c'est-à-dire d'avoir un équipement qui soit à la fois switch et routeur. et donc, d'avoir ici cette boîte. Évidemment, ce que je ne veux pas, c'est avoir des RJ45 qui passent d'un port à un autre. Je ne vais pas avoir, dire, des ports ici qui correspondent au routage et câbler des câbles RJ45 vers certains ports de mon switch. En fait, ça, ces ports vont être internes. Et donc, si vous regardez sur un Cisco, ce port-là s'appellera VLAN 1. Ce port-là s'appellera VLAN 2. Celui-là s'appellera VLAN 3. Et ce port-là s'appellera VLAN 4. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ici une fonction de routage. Donc, si j'enlève tout ce qui est à l'extérieur, je me concentre maintenant sur mon switch, mon routeur, mon switch routeur. Eh bien, je ne configure pas d'adresse IP sur les ports physiques. Donc, les ports que je vois vraiment sur l'interface de ma machine, sur la façade de ma machine, je ne mets aucune adresse IP. par contre, je les configure pour appartenir à un VLAN. Et en créant ce VLAN, je vais créer une interface qui s'appelle VLAN 1. Et, ce que je vais faire, c'est après configurer cette interface VLAN 1 pour lui associer une adresse IP. Donc, alpha.100, beta.100, gamma.100, ainsi de suite. Donc, je configure, en créant mon VLAN, je crée une interface virtuelle qui n'existe pas physiquement, c'est pas un port, mais que je vais retrouver au niveau de la configuration de ma machine. et derrière, ici, j'effectue un processus de routage classique entre différentes interfaces. Donc, là, ça devient un peu compliqué parce que je peux aussi avoir, dans mon processus de routage, un port physique. Par exemple, pour aller vers l'extérieur pour router. donc, celui-là, par contre, aura une adresse IP. Mettons, on va l'appeler epsilon.1. Et donc, là, je pourrais router entre alpha.100, aller vers epsilon.1 qui me permettra d'aller vers d'autres équipements. En allant, ici, au niveau 3. On verra aussi qu'on peut aller vers d'autres équipements au niveau 2. On ne va pas compliquer tout dès la première partie du cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vois un port, ici, qui peut être une fibre optique ou une RG45, eh bien, au moment de la configuration de mon routeur, mon switch routeur, je vais aller dessus en disant, ce truc-là, on l'attaque au niveau 2 ou on l'attaque au niveau 3. Si je l'attaque au niveau 2, je dis que je vais le mettre dans un VLAN et je donne la valeur du VLAN. Ce truc-là va par défaut me créer une interface VLAN, mettons VLAN 1, et derrière cette interface VLAN 1, je peux, elle, la configurer pour lui associer une adresse IP. ou je considère que ce truc-là, je le prends au niveau 3 et en prenant au niveau 3, eh bien, je lui affecte une interface IP. Et à ce moment-là, si j'ai deux... donc voilà, si donc maintenant, j'ai deux équipements que j'ai configurés en appartenant au même VLAN, et bien la communication entre les deux se fera au niveau 2 en utilisant donc la commutation. Si par contre, j'ai une autre interface ici que j'ai configurée au niveau 3, celle-là aura un autre préfixe, mettons Epsilon 1, et la communication entre les deux se fera au niveau 3 en utilisant des tables de routage. donc on va avoir la possibilité de jouer avec les deux. Donc, je suis sur un routeur Cisco, j'ai rentré mon identité pour me connecter, maintenant, je tape la commande Unable pour passer Super Utilisateur. Et une fois que je suis Super Utilisateur, eh bien, on peut regarder la configuration du routeur. Alors, je passe plein de trucs qui ne vont pas nous intéresser pour l'instant. Donc, ici, on a un certain nombre d'interfaces qui sont définies. Donc, ces interfaces, j'ai tapé Show Configuration pour voir tout ça. Donc, l'interface tunnel, on verra par la suite ce que ça veut dire. Mais simplement, j'encapsule des paquets IP dans d'autres paquets IP. Donc, ça, c'est pour gérer, je pense, le multicast au niveau du réseau. On a d'autres tunnels ici pour IPv6. Ce qu'on peut voir, c'est par exemple, sur cette interface gigabit, eh bien, on a ici configuré une adresse IP, donc, une adresse IPv4, ici, donc, vous l'avez, 192, 108, 119, 190. Et ici, vous avez le Netmask. Normalement, on n'utilise plus, et dans le cours, j'utiliserai très peu la notion de Netmask. mais, donc, ici, vous comptez le nombre de bits à 1 et ça vous donne la longueur du préfixe. Vous pouvez voir aussi qu'on a défini une adresse IPv6, donc ici, avec un préfixe qui est un peu plus long. On verra ce que l'on peut faire avec ce préfixe. Alors après, on dit simplement, ici, qu'on va utiliser, donc, sur cette interface, donc, on est, vous voyez, sur l'interface gigabit Ethernet 0. Donc, physiquement, on est sur un port, donc, sur une carte qui se trouve dans la machine et on va utiliser le port 1 de cette carte 0. Donc, ça correspond à un connecteur et ensuite, on va créer un VLAN qui s'appelle numéro 5. Donc, on a 0.5 ici et au niveau du numéro de VLAN que l'on va utiliser, on retrouve cette valeur 5 ici. Donc là, ça va être, on verra par la suite comment, quand on émet des données, les taguer avec un numéro de VLAN. Par contre, dans cet équipement, je n'ai pas de ports qui sont mis directement en VLAN puisque là, toutes les fonctions sont prises de routeur, on a très peu d'interface active, on crée des interfaces virtuelles sur les interfaces actives et on fait du routage entre ces interfaces virtuelles. mais je n'ai plus de VLAN direct. Donc ça, vous le découvrirez plutôt en TP la semaine prochaine, pardon, dans un mois pour ces notions d'interconnexion. de VLAN. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada